Il y a des gens qui aujourd'hui sont des activistes renommés, qui ont construit des mouvements autour d'eux et qui ont leur place dans le champ politique, je dirais plus électoral. Et on a besoin de faire de la place à ces gens, on a besoin de leur donner des outils pour pouvoir y accéder. C'est fondamental, pas parce que finalement l'électoral est un peu l'alpha et l'oméga et qu'il faudrait aller par là et que c'est la seule issue possible, mais plus parce que c'est un outil d'activisme pour moi. Donc des activistes peuvent considérer des moments électoraux comme des moments pour faire avancer leur cause et ils doivent se saisir de ça. Je pense qu'il y a un vrai gap entre les gens qui militent dans des associations, dans des collectifs et les gens qui se présentent à des élections. Et on a besoin de faire disparaître cet espace et de mélanger un peu plus activisme, militantisme et politique. Bonjour Sarah. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alors je m'appelle Sarah Durieux, je suis formatrice et consultante sur les questions de mobilisation citoyenne, d'organisation collective et d'activisme. Cette activité, tu l'as commencé avec un livre que tu as sorti au printemps dernier. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot ? Oui. Donc l'année dernière, en janvier 2021, j'ai sorti un livre qui s'appelle « Changer le monde, manuel d'activisme pour reprendre le pouvoir ». Le but de ce livre, c'était un peu de partager l'expérience des dix dernières années que j'avais eues à accompagner des personnes débutantes ou moins débutantes dans des actions de mobilisation citoyenne. Et donc de partager au plus grand nombre et en particulier aux gens qui ont envie d'agir mais qui ne savent pas par où commencer des conseils à la fois stratégiques et tactiques pour faire changer les choses. Parce qu'à ton avis, le changement, il peut venir d'individus ou plutôt de grandes structures, grandes sociétés ou états ? Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander uniquement aux entreprises, aux états, etc., de prendre des changements et nous ne pas changer nos habitudes. Pas parce que le fait qu'on ne change pas nos habitudes aurait un impact négatif, mais parce que justement, pour moi, la théorie des petits pas, c'est quand on commence à faire des choses, ça nous donne du pouvoir, ça nous donne de la confiance pour justement aller pousser les structures à changer elles-mêmes. Donc il y a eu tout un débat, notamment avec, je me rappelle, une phrase de Julien Doré qui disait « En fait, les petits pas, ça ne sert à rien. Il faut que les états changent. Il faut que les entreprises changent leurs pratiques. » C'est vrai. Et en même temps, le fait de faire des petits pas, pour des gens qui ont l'impression d'avoir peu de pouvoir, c'est aussi se mettre le pied à l'étrier. Donc pour moi, les deux sont fondamentaux et il faut donner à la fois des outils pour des petits pas et aussi avoir une visée, on dirait, d'impact systémique à long terme avec l'ensemble des citoyens et des citoyennes. Et ce changement, est-ce que tu n'as pas l'impression que tu le portais peut-être davantage en tant que directrice de Change.org ou à l'inverse ? Est-ce que tu as l'impression que tu t'es peut-être libérée de carcan et qu'aujourd'hui, tu arrives à amener une nouvelle dynamique ? Pour moi, il y a quelque chose qui est sûr, c'est que le digital, ça nous permet d'accomplir beaucoup de choses. Ça a permis de connecter des millions de gens. Ça a permis de faire pression médiatiquement sur beaucoup d'états, sur beaucoup d'entreprises. Et moi, je l'ai vu quand j'étais chez Change.org, qu'on a fait changer des lois, on a fait changer des pratiques d'entreprise grâce à la mobilisation digitale. Maintenant, ce n'est pas uniquement via la mobilisation digitale qu'on peut faire changer les choses. Il y a un vrai travail pour moi, je dirais presque d'éducation populaire à la mobilisation citoyenne à faire. Et en général, les personnes qui ont plus besoin de ça sont des personnes qui ne sont pas forcément connectées sur les réseaux sociaux ou en tout cas qui ne comprennent pas l'intérêt des réseaux sociaux pour changer les choses. Donc, on a besoin d'avoir les deux, c'est-à-dire qu'on a besoin de marcher sur nos deux pieds. On a besoin de considérer le digital, la technologie comme un outil, pas comme une fin en soi. Et donc, on a besoin de sortir quand c'est nécessaire du digital pour aller à la rencontre des gens. Là, on est en pleine période électorale et ce qu'on voit bien, c'est que ce qui fait changer la vie des gens, c'est du porte-à-porte. Ce n'est pas uniquement le fait de voir des pubs sur Facebook. Toi, tu constates une vraie fracture numérique comme les gouvernements disent ? Je pense qu'il y a la question de la fracture numérique qui est réelle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas la capacité ou en tout cas le savoir-faire nécessaire pour vraiment s'emparer de cet outil-là. C'est certain, mais il y a aussi tout simplement des connexions entre les gens qui sont extrêmement fortes et c'est ça qui crée les mouvements. Et aujourd'hui, je pense que ces connexions entre les gens, ces mouvements, ces organisations collectives qui sont basées sur la solidarité, elles fonctionnent mieux en dehors des réseaux sociaux. Pour moi, ce qui fait la force d'un mouvement, c'est la solidarité qui se crée entre les gens. Et malheureusement, là-dessus, le digital a ses limites. Et on l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes. La raison pour laquelle le mouvement a pris une telle ampleur, a duré si longtemps, c'est qu'à un moment donné, les gens se sont retrouvés sur les ronds-points. Donc nous, en tant qu'activistes, on a besoin de comprendre que les outils digitaux sont hyper puissants, mais par contre, qu'ils ne sont pas les seuls outils efficaces et qu'on a besoin de passer du temps sur le terrain à aider les gens à se connecter entre eux pour décider d'un destin commun. Alors Sarah, on a parlé de change.org, on a parlé de ton livre. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu structures tes nouvelles activités ? Pour moi, ce qui est important, c'est de permettre aux gens de passer à l'étape suivante dans leurs engagements. Et donc des personnes qui ne savent pas comment faire, qui ne savent pas par où commencer, pour moi, c'est la suite de ce que je fais, c'est de leur donner des outils pour pouvoir se lancer dans l'activisme et les mobilisations citoyennes. Et inversement, il y a des gens qui, aujourd'hui, sont des activistes renommés, qui ont construit des mouvements autour d'eux et qui ont leur place dans le champ politique, je dirais, plus électoral. Et on a besoin de faire de la place à ces gens, on a besoin de leur donner des outils pour pouvoir y accéder. C'est fondamental, pas parce que finalement, l'électoral est un peu l'alpha et l'oméga et qu'il faudrait aller par là et que c'est la seule issue possible, mais plus parce que c'est un outil d'activisme pour moi. Donc des activistes peuvent considérer des moments électoraux comme des moments pour faire avancer leur cause. Et ils doivent se saisir de ça. Je pense qu'il y a un vrai gap entre les gens qui militent dans des associations, dans des collectifs, et les gens qui se présentent à des élections. Et on a besoin de faire disparaître cet espace et de mélanger un peu plus activisme, militantisme et politique. Très bien. Le lien pour toi entre militantisme et engagement politique, il est en fait naturel et c'est une question d'outils. C'est ça que tu nous dis ? Absolument. Pour moi, l'engagement politique, le fait de se présenter à une élection, c'est un moyen parmi d'autres pour faire avancer la justice sociale, la justice environnementale. On le voit aujourd'hui, on a des responsables politiques qui n'ont pas la capacité ou pas la volonté de passer la seconde sur des questions qui sont fondamentales, qui sont urgentes. Mais on a des super leaders qui sont aujourd'hui des leaders de mouvements sociaux, qui ont construit des mouvements extrêmement forts et qui ont leur place en fait dans le champ politique. Donc pour moi, ces leaders doivent considérer qu'un des passages, quand on est dans une année électorale telle que celle qu'on est en train de vivre et dans les prochaines années qui viennent, c'est un outil d'activisme pour aller faire changer les choses au niveau politique. Et donc pour effectivement changer les choses et revenir à ce qu'on citait tout à l'heure, à savoir à l'échelle structurelle, il faut pour toi un renouvellement de la classe politique ? Je pense qu'il faut un renouvellement de la classe politique, mais je pense qu'il faut bien comprendre ce qu'on entend par renouvellement. Pour moi, l'idée, ce n'est pas remplacer tout le monde par une nouvelle génération. Pour moi, le fait de faire ça, ça ne résoudra pas le problème. La question, c'est comment est-ce qu'on change les méthodes de pratiques politiques pour que des personnes puissent accéder plus facilement à la pratique électorale, enfin en tout cas à l'accès à des responsabilités électorales, et aussi comment on change le mode de gouvernance une fois qu'on est élu ? Parce que finalement, si on remet des nouvelles têtes, vu la manière dont le système politique fonctionne, en fait, ces personnes vont à un moment donné être enfermées dans un mode de fonctionnement qui ne va pas leur permettre de changer les choses. Juste sur le financement, par exemple, des partis politiques, on sait que ce qui est le plus gros de la manne financière pour les partis politiques, c'est les élections législatives, et donc c'est très difficile pour des partis politiques de laisser la place à des nouvelles figures, parce qu'ils se disent, en fait, si on laisse la place à de nouvelles figures, comment est-ce qu'on fait pour être sûrs qu'ils vont bien rester dans notre giron et qu'on va bien récupérer l'argent aussi quand ils seront élus ? Et aussi, il y a de manière très légitime des gens qui militent dans des partis politiques depuis très longtemps et qui ont aussi envie d'accéder à ces fonctions-là. Donc pour moi, il faut revoir les systèmes qui nous empêchent, en fait, d'être d'une certaine manière fluide dans la manière dont on exerce le pouvoir, à la fois au niveau local, dans des dynamiques d'organisation collective, mais aussi au niveau national ou dans des fonctions électives locales. Et donc ce travail, vraiment, pour moi, à faire, il est de changer les structures de pouvoir, de changer la manière dont on envisage le pouvoir et, en effet, d'amener aussi des nouvelles figures qui sont, pour moi, la prochaine génération, sont ces mouvements, ces leaders de mouvements qui ont montré leur capacité à aller chercher les gens, à les mobiliser et surtout à répondre à leurs attentes. Ce changement dans les structures de pouvoir, c'est aussi ce que porte une association comme Démocratie Ouverte. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot ? Oui, alors je pense qu'on a besoin d'associations qui travaillent vraiment, justement, sur cet aspect structurel de la démocratie, la manière dont elle fonctionne, ce que porte Démocratie Ouverte, notamment avec des mesures clés pour changer notre système politique, pour changer notre système démocratique, je pense que c'est fondamental. Il y a un élément, pour moi, qui est absolument important dans ce plaidoyer qui est porté, c'est la question de la formation et de l'éducation civique, je dirais, de l'ensemble de la population. D'ailleurs, pas uniquement des jeunes, mais aussi tout au long de la vie. Aujourd'hui, on se retrouve dans des situations... Moi, j'ai donné, par exemple, des cours dans certaines universités, dans lesquelles des jeunes de 22-23 ans qui sont amenés à voter en juin 2022 pour les législatives ne savent pas que des députés sont élus par eux. Ils pensent que des députés sont choisis par les partis politiques. Donc on a vraiment besoin de développer, en fait, cette compréhension du système politique partout dans la société. Il ne faut pas croire non plus que l'ensemble des citoyens ne connaissent pas notre système politique, électoral, institutionnel. Mais il y a des vrais trous dans la raquette et on a besoin de faire ce travail-là. Et pour moi, il y a un deuxième élément qui est fondamental aussi. C'est la manière dont on va reconnaître le vote blanc. C'est vraiment quelque chose qui est porté très fort par l'ensemble des citoyens et des citoyennes. On sait qu'il y a des milliers de pétitions qui ont été lancées depuis des années. Il y a même un parti du vote blanc qui a été lancé et que c'est une des revendications majeures sur les questions démocratiques des Français. Et pourtant, on n'arrive pas à l'adresser. Et pourquoi on ne l'adresse pas ? Parce qu'en fait, ça peut être une voie de garage. On ne va pas se mentir. C'est-à-dire qu'une élection sur laquelle un vote blanc serait comptabilisé majoritaire et annulerait une élection créerait une crise politique. Cependant, est-ce qu'on n'est pas déjà dans une crise politique ? Est-ce qu'on n'a pas besoin, justement, de dire aux gens vous pouvez voter blanc et nous, on va travailler sur, justement, une sortie de crise dans le cas où on arriverait à une élection présidentielle, par exemple, avec un vote blanc majoritaire ? C'est compliqué de le faire. Je pense que ce n'est pas facile pour des responsables politiques de prendre ces décisions. Mais ça me semble nécessaire aujourd'hui qu'on ait vraiment un choc démocratique et donc on change fondamentalement la manière dont on fonctionne.